Timothée fait actuellement partie du top 10 des plus grands maîtres de midi de l'émission de Jean-Luc Reichman. Il avait participé aux 12 coups de midi en 2017 et avait quitté le programme après 83 apparitions sur TF1 et pas moins de 350 000 euros de gains. Il avait participé aux 12 coups de midi en 2017 et avait quitté le programme après 83 apparitions sur TF1 et pas moins de 350 000 euros de gains. Le candidat était ensuite revenu en 2019 chez Jean-Luc qui a fait son grand retour dimanche 26 juin dans le cadre du combat des maîtres de midi à l'occasion des 12 ans de l'émission. A lire également les 12 coups de midi, TF1, combien de maîtres de midi se sont succédés depuis le début du jeu ? Tu as passé la première une fois ou deux ? Le compagnon de Nathalie Lecoutre en a profité pour demander une mise à jour sur sa vie sentimentale à Timothée qui n'a pas hésité à répondre en toute franchise. Et l'ex-champion de répondre par l'affirmative à ces deux questions. Surpris, le présentateur cherchait à en savoir plus et le questionnait d'un temps et où ? Là, un peu au point mort, j'avoue, rétorquait Timothée en soulignant que ce n'est pas grave. Jean-Luc Reichman pas près de lui lâcher la grappe en remettait une couche. En effet, il ajoutait, tu as passé la première une fois ou deux ? Et le candidat de répondre en riant, oui, quand même. Timothée s'était déjà confié sur ses histoires de cœur puisqu'il partageait la vie d'une certaine Floriane. Leur histoire aura duré jusqu'en 2019, année à laquelle il avait annoncé leur séparation. A Télénoisir il confirmait en août 2019, je suis de nouveau célibataire. Nous nous étions mis en couple à la fin de mon passage, donc tout le temps de notre histoire elle avait fait avec ma petite notoriété. Ce n'est pas ça qui nous a séparés. A Télénoisir il confirmait en août 2019, je suis de nouveau célibataire. Nous nous étions mis en couple à la fin de mon passage, donc tout le temps de notre histoire elle avait fait avec ma petite notoriété. Ce n'est pas ça qui nous a séparés. Ce n'est pas ça qui nous a séparés.